Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la Matinal Trading comme tous les jours à 8h30. Ce matin, on va débriefer le FOMC de hier soir et on va parler de la chute des banques qui s'accélère, qui s'intensifie. Évidemment, on va faire des liens avec les marchés puisqu'on a vu une fois de plus une bonne réaction de Bitcoin face à tout ça. Ça sera l'occasion aussi de faire un point sur l'ensemble des marchés puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements jusqu'à maintenant. Cette semaine est très volatile, les marchés sont très liquides et ça crée beaucoup d'opportunités. Donc, on va regarder tout ça pour en profiter un maximum. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Et puis, je vous invite aussi à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses régulièrement pour y répondre. Voilà un petit peu le programme de cette matinale, les amis. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par débriefer un petit peu le FOMC de hier soir et voir quels ont été les impacts sur les marchés financiers. Alors, rien d'étonnant hier soir. Les probabilités de hausse des taux ont été respectées puisqu'on s'attendait à une hausse de 25 points de la part de la fête. C'est exactement ce qu'on a eu puisque comme vous le voyez, les taux sont désormais à 5,25%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je voudrais revenir là-dessus rapidement pour que vous ayez bien en tête cette explication. Qu'est-ce que ça veut dire des taux qui augmentent à 5,25% ? En fait, quand la Fed augmente ses taux d'intérêt directeur, ça veut dire que chaque banque qui souhaite prêter de l'argent auprès de la Fed vont payer 5,25% de taux. Donc, cette hausse, en fait, elle est répercutée sur les taux des particuliers et sur les taux des entreprises. Et donc, on a des ménages, la population, les consommateurs qui sont dans une situation où ça devient plus en plus difficile d'emprunter. Et ça coûte évidemment beaucoup plus cher d'emprunter. Donc, quand ils font ça à la Fed, le but, l'objectif numéro un, normalement, c'est de limiter la création monétaire et de faire redescendre l'inflation. Sauf que, pour le moment, ça ne marche pas aussi bien que prévu et on voit l'inflation qui reste toujours aussi haute aux Etats-Unis. D'accord ? Et c'est d'ailleurs, là, j'en reviens tout de suite à ce qu'a dit Powell hier soir, c'est la raison pour laquelle Powell hier soir a bien précisé que l'objectif était toujours de faire redescendre l'inflation à un taux de 2% et donc que, logiquement, la hausse des taux d'intérêt directeur allait continuer aux Etats-Unis. Alors, la petite subtilité, c'est que Jérôme Powell a laissé entendre que, potentiellement, on pourrait avoir une petite pause prochainement dans les taux d'intérêt directeur. Jérôme Powell a aussi précisé que la Fed prenait des décisions réunion par réunion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris de décision sur la potentielle hausse des taux d'intérêt directeur pour la prochaine réunion, pour le prochain FOMC. Ils font vraiment au cas par cas, ils font vraiment au fur et à mesure, en fonction des changements de l'économie, en fonction des résultats de l'inflation, en fonction des résultats de la croissance, etc. Alors, maintenant, quel était le danger, justement, de remonter, encore une fois, ces taux d'intérêt directeur ? Eh bien, on vient de le dire, c'était de mettre en danger les banques, les banques américaines qui sont, vous le savez, déjà en difficulté. On a eu la SVB, on a eu Signature Bank, on a eu plus récemment la First Republic Bank qui a été rachetée par JP Morgan, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on a désormais les banques régionales américaines qui sont de nouveau en difficulté. On va regarder, par exemple, hier soir, juste après les annonces de Powell, la PACOS Bancork, qui a perdu environ 55% de sa valeur en banque, et même chose pour la Western Alliance, qui a perdu environ 30% de sa valeur en bourse. Deux banques régionales qui sont en grosse difficulté, alors que Powell, à la fin de son FOMC, enfin en tout cas pendant la conférence de presse, a dit « Oui, le système bancaire, il est solide, il est résilient, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. » Résultat, deux heures plus tard, on a deux banques qui sont en grosse difficulté. Donc, comme je vous le disais hier soir, c'était un petit peu le contre-coup. Soit la Fed n'ossait pas ses taux d'intérêt directeur pour préserver le système bancaire, mais du coup, laissait la possibilité à l'inflation de repartir vers l'eau. Soit la Fed haussait tout de même ses taux d'intérêt directeur, mais du coup, s'exposait à une potentielle continuation dans la faillite bancaire. Enfin, s'exposait tout simplement à empirer la situation du système bancaire. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que, vu qu'ils ont augmenté les taux, ils vont en plus de ça mettre en place un plan de sauvetage, entre guillemets, avec une hausse, enfin avec une injection de liquidité dans l'économie ? Ça, c'est tout à fait possible. Alors, pourquoi je vous disais aussi hier que, dans tous les cas, Bitcoin pourrait sortir grand gagnant de ce FOMC ? Et pourquoi ça s'est réalisé ? J'ai eu raison, une fois de plus. Des fois, je me trompe, mais cette fois-ci, j'ai encore eu raison. Je vous ai dit quoi hier ? Je vous ai dit, en fait, Bitcoin, dans tous les cas, va probablement sortir gagnant de ce FOMC. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux options. Soit les taux augmentaient de 25 points, soit ils n'augmentaient pas. En cas d'augmentation des 25 points, comme ça s'est passé, les banques vont être en difficulté, les banques vont faire faillite. Et qu'est-ce qui se passe ? Bitcoin est résilient face à la chute des banques. On le voit très, 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 très bien depuis le mois de mars dernier. Depuis le début de la crise systémique bancaire, Bitcoin montre une grosse forme de résilience vis-à-vis de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il sert déjà, et oui, Bitcoin sert déjà de valeur refuge. Regardez, la crise systémique bancaire, elle a commencé le week-end, enfin, elle a commencé bien avant, mais elle s'est concrétisée, j'ai envie de dire, le week-end du 10 mars 2023. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Bitcoin a quasiment pris 50% de valeur. Si on regarde du côté du gold, c'est sensiblement la même chose. Si vous regardez l'or, voilà, début de la crise systémique bancaire au mois, le week-end du 10 mars 2023. Résultat, boum, grosse tendance haussière depuis. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, gold et Bitcoin font office de valeur refuge. Et donc, lorsqu'on a des banques, comme on l'a vu hier soir, qui chutent, on a des flux de capitaux qui quittent les banques pour aller vers ces matières premières, ces valeurs refuge. D'accord ? Donc ça, c'était l'une des options. Et dans tous les cas, si la Fed avait décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt directeur pour protéger le système bancaire, eh bien dans tous les cas, Bitcoin en serait sorti gagnant aussi. Pourquoi ? Parce que des taux américains qui baissent, ça entraîne tout simplement un repli du DXY, un repli du dollar. Et ça laisse davantage de place aux actifs risqués, tels que Bitcoin, tels que les matières premières, tels que le marché actions. Donc dans tous les cas, Bitcoin serait sorti grand gagnant de ce FOMC. Et pour le moment, il sort gagnant de ce FOMC. Puisqu'on a vu la hausse des taux d'intérêt directeur. Dans la suite de la soirée, on a vu des banques qui ont été mises en difficulté. Et Bitcoin est repassé au-dessus des 29 000 dollars. Donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus. La situation est quand même assez compliquée, assez catastrophique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Bitcoin est dans une configuration où aujourd'hui, il est capable de répondre et de répondre correctement à la moindre volonté baissière. Là où l'économie d'un point de vue global semble se fragiliser d'une manière relativement forte et semble vouloir se retourner au vu de la situation actuelle. Bitcoin, lui, dit non. Moi, je suis en place. Moi, je réponds à des problématiques. Moi, je réponds à tous ces problèmes. Et je reste confiant. Et je reste résistant. Et il est l'exemple parfait que Bitcoin est la solution à une partie de nos problèmes. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, bien évidemment. Et voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur le FOMC du coup de hier soir, des décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Bon, en soi, il n'y a rien eu de très très surprenant. Encore une fois, les estimations ont été respectées. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelles vont être les décisions de la Fed dans les mois prochains ? Vous le savez, de base, on avait potentiellement un pivot de la Fed qui devait avoir lieu début 2024, début de l'été 2024. Ensuite, avec l'arrivée de la crise systémique bancaire, on a parlé potentiellement d'un pivot de la Fed début de l'été 2023. Visiblement, en fait, ça va peut-être être un petit peu entre les deux. Voilà, de toute façon, j'ai l'impression que la Fed navigue un petit peu à vue, OK ? Il n'y a pas forcément de plan d'action prédéfini de la part de la Fed. Donc, nous aussi, on va devoir voir un petit peu au cas par cas. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette hausse des taux d'intérêt directeurs, là, à 5,25%, ça, les marchés l'avaient déjà pricé, en fait. Les marchés l'avaient déjà pricé. Donc, ce qui a fait bouger un petit peu les marchés, ce qui va faire bouger les marchés, c'est forcément ce qu'a dit Powell en conférence de presse. Maintenant, les marchés n'ont pas encore pricé les potentielles nouvelles hausses de taux d'intérêt directeurs. Donc, il se peut que les marchés soient assez volatiles, assez liquides jusqu'au prochain FOMC. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais que le mois de mai, le mois de juin, allaient probablement être des mois très volatiles avant l'été, avec beaucoup d'opportunités de trading, avec beaucoup de choses très intéressantes à faire d'ici là. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ce point de vue-là. Excusez-moi, je bois une petite gorgée d'eau, comme vous le savez, le matin, c'est toujours un peu compliqué de parler beaucoup comme ça direct. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions, ok ? Et puis après, on va aller se plonger dans les marchés. On va aller regarder un petit peu les mouvements qu'il y a eu, les opportunités qu'il y a eu. Donc, on va regarder tout ça attentivement. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Heureusement qu'ils ont augmenté le taux, sinon le crash aux USA. Mais je pense que dans tous les cas, on aura un crash, Tony, justement. Je pense que dans tous les cas, on aura un crash. C'est quoi le plus risqué ? Acheter des bitcoins ou laisser son argent à la banque et dans quelques mois, crash des banques potentielles. Le plus risqué aujourd'hui, c'est de garder de l'argent à la banque. En tout cas, de garder trop d'argent à la banque, aujourd'hui, c'est considéré, ça peut être et ça doit être considéré comme un risque. Vous savez, quand on parle de diversification, il y a diversification d'investissement, mais il y a aussi diversification de placement. Vous ne pouvez pas, c'est inconcevable de laisser tout son argent à la banque. C'est absolument inconcevable, les amis. Donc, aujourd'hui, quand on dit, par exemple, des fois, dans certains investissements, mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, pour moi, laissez à la banque l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que vous n'avez absolument aucune certitude de pouvoir retirer et récupérer l'entièreté de cet argent lorsque vous en aurez besoin. Aujourd'hui, et Théo vous en a déjà parlé un certain nombre de fois, vous allez à la banque, vous leur demandez, ok, je veux faire un retrait de 50 000 euros. Ils ne vous diront pas oui. Ils vont vous demander pourquoi, comment, pour faire quoi, et probablement qu'ils vous diront que ça ne sera pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas les fonds pour le moment. Donc, ça, c'est très, très important à comprendre. Ça, c'est très, très important à comprendre. Alors, attendez, je reprends un petit peu vos questions. Je vois qu'il y en a eu pas mal ce matin. Je suis sur Revolut, c'est bien. Pour les cryptos, ça n'a absolument aucun intérêt d'être sur Revolut. Revolut, ça peut être bien pour certaines choses, mais... Tu vends des formations ? Non, on propose de l'accompagnement personnalisé pour ceux qui veulent, mais on ne vend pas de formations. Est-ce qu'il va baisser ? De quoi ? Est-ce que le gold va baisser ? On va regarder l'or juste après, les amis. Ne vous inquiétez pas. On va regarder un petit peu ce que font les marchés actions, ce que font le marché forex, ce que font le marché des matières premières. Ne vous inquiétez pas. On va regarder aussi les indices. La crypto, c'est encore pire, et l'argent, ça dépend de l'argent que tu as à la banque. Ben non, justement, Franck. Si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris à quoi sert Bitcoin, et c'est que tu n'as rien compris aux crypto-monnaies. Le meilleur site pour hold des cryptos ? La meilleure chose à faire pour hold des cryptos, c'est de les mettre sur une clé Ledger, Arthur. Tu penses que EGLD peut repartir ? Ben EGLD, il a l'air un peu mou, en fait, malgré que Bitcoin reparte vers le haut. EGLD, il ne fait rien, il ne performe pas. Tu ne connais pas la valeur de l'argent ? Crois-moi, je la connais très très bien, et c'est justement pour ça que je te dis ça, Franck. C'est justement si tu savais sur quoi repose le dollar, si tu savais comment fonctionne l'argent, comment fonctionne l'économie, tu comprendrais que Bitcoin est une solution, une alternative très intéressante à ce qui se passe aujourd'hui et aux problématiques qu'on rencontre depuis quelques années. Mais ça, ça demande des connaissances en économie, en macro-économie, en micro-économie, en géopolitique, en plein plein de choses, de comprendre tout ça. Ta grand-mère a des Bitcoins ? Non, malheureusement, pas encore, mais je compte bien lui en acheter très très prochainement. Je suis encore en long sur EGLD. Moi, je suis sorti. Je suis sorti du long sur EGLD que j'avais, Moonboy. Voilà, c'est ça. Si tu savais aussi comment fonctionnaient les banques, Franck, tu comprendrais ce qui se passe et pourquoi je tiens ces propos-là. Je suis carrément d'accord avec toi. Merci beaucoup, Moonboy. Ben oui, mais de toute façon, c'est logique d'être d'accord avec moi. Ça serait illogique de ne pas l'être, en fait. Ça serait être dans le déni ou être dans une ignorance totale de ne pas être d'accord avec moi vis-à-vis de ce que je viens de dire. Ça, c'est évident. Ça, c'est totalement évident. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ont du mal à comprendre ça puisqu'ils sont totalement matrixés dans un mode de fonctionnement qui leur paraît tout à fait normal alors que ce n'est pas normal. Il faut faire attention à ce que tu dis. Justement, je fais très très attention à ce que je dis et c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est très important que vous ouvriez les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout ce qui est fait, vous n'avez pas le contrôle de votre argent. C'est très important de comprendre ça. Votre argent, que vous avez gagné de votre propre labeur, vous ne contrôlez pas. Vous n'avez pas de contrôle sur cet argent. Vous n'avez pas le pouvoir sur cet argent. Vous ne le détenez pas vraiment et vous ne pouvez pas choisir ce qui est fait avec. Vous ne pouvez pas le récupérer quand vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas l'envoyer quand vous voulez où vous voulez, la somme que vous voulez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'argent que vous avez gagné par votre travail, vous ne pouviez pas l'utiliser à votre bon vouloir. Ce n'est absolument pas normal. Selon toi, l'or est un bon investissement. Et si tu en as, quand le vendrais-tu ? Alors moi, personnellement, je ne possède pas d'or physique. Je pense que ça me devrait tarder. Mais oui, oui, évidemment que c'est un bon investissement. Tu débats sur quelque chose que tu as vu sur Internet. Je connaissais le Bitcoin depuis le début. Alors non, je ne débat pas sur quelque chose que j'ai vu sur Internet. Je débat sur quelque chose que je connais. Je débat sur des connaissances que j'ai, sur des connaissances économiques, macroéconomiques, microéconomiques, sur des connaissances globales, en fait, du fonctionnement des banques, de la centralisation, de tout ça. Ce n'est pas du tout des choses que j'ai vues sur Internet. C'est des choses logiques, en fait, tout simplement. Franck, je t'invite à vraiment essayer d'en savoir un petit peu plus parce que je te jure qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Encore une fois, fais le test. Va demander à ta banque de retirer 50 000 euros. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Notre argent n'a plus la même valeur de plus avec l'inflation. Exactement. Et puis, on pourrait rajouter à cela l'inflation aujourd'hui, la hausse des prix de l'alimentaire. Vous êtes dépendant aujourd'hui. L'argent qu'on a est dépendant, en fait, des décisions de nos institutions. C'est-à-dire que pour la même somme qu'on gagne aujourd'hui, on va devoir payer tout plus cher parce que des institutions monétaires prennent des décisions sur des taux d'intérêt directeurs, sur des injections de liquidités dans l'économie, etc. Et donc, du coup, on se retrouve face à une situation où on subit tout simplement des prises de décisions qu'on ne contrôle pas et ce n'est pas normal. Franchement, les domaines des cryptos éduquent tellement de gens sur l'économie que c'est positif. Exactement. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant aussi avec la démocratisation des cryptos, c'est que les gens s'intéressent à l'économie, s'intéressent au monde qui les entoure. Et pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est indispensable de comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que, Franck, je trouve ça dommage tes réflexions parce que visiblement, tu ne comprends pas l'environnement dans lequel tu es. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les choses autour de toi. Et c'est vrai que c'est très, très positif de voir comment évoluent les choses aujourd'hui grâce aux cryptomonnaies. C'est que les gens commencent à chercher, à comprendre comment les choses fonctionnent, à comprendre l'environnement autour d'eux. Et évidemment, ça va permettre à tout ça, à tous ces gens-là, de reprendre leur contrôle, de reprendre le contrôle sur leur argent. Donc, il faut investir dans les bitcoins. C'est ça que tu dis. Je ne dis pas qu'il faut investir dans le bitcoin. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Mais je dis qu'il faut diversifier votre argent. Je dis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop dangereux de laisser tout votre argent à la banque. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir un centime à la banque. Absolument pas. Je dis qu'avoir l'entièreté de ses capitaux dans une seule banque, c'est du suicide. C'est complètement illogique. Le fait de, quand on dit, ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, ça s'applique aussi sur le placement de votre argent. Si l'entièreté de vos capitaux est placée dans une seule banque, vous êtes totalement fous. Vous êtes totalement fous. Dans 10 ans, la crypto sera un top 3 du S&P 500. Ouais, je pense aussi à H. Salut H. Est-ce que tu peux me répondre en privé, H, s'il te plaît ? Penses-tu que le BTC peut revenir à 17K ? Oui, c'est tout à fait possible avec Paquito, mais au vu de la situation actuelle et au vu de la résilience que montre Bitcoin, j'avoue que j'ai tendance à revoir un petit peu mes estimations à la hausse. Contrairement au début de l'année où je pensais que vraiment Bitcoin allait revenir peut-être à 14 000 dollars, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il s'arrêtera un petit peu avant. On devrait former les gens les plus tôt possible. C'est exactement pour ça qu'on a monté ce projet Blockchain Capital. C'est clair quand tu vois que les grandes banques d'Amérique ont fini en banqueroute. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement, exactement. Donc réfléchissez à tout ça les amis. Bref, c'était sympa cette petite discussion. Maintenant, on va quand même se plonger un petit peu dans les marchés parce qu'il y a des choses à dire. Les marchés sont liquides, il y a des opportunités, etc. Donc, il va falloir regarder un petit peu tout ça pour aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Bitcoin. Pour ceux qui ont pris la position que j'ai envoyée hier après-midi sur Bitcoin, normalement, vous êtes en train de vous régaler. Normalement, vous êtes en train de vous régaler. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez des profits et remontez votre stop loss au prix d'entrée, s'il vous plaît. D'accord ? Ça, c'est très important. Sur le XRP, vous voyez qu'on n'est toujours pas venu toucher notre prix d'entrée. Sur Ethereum, on est toujours en attente d'un breakout haussier ou baissier. Et sur le EGLD, malheureusement, on s'est fait SL. D'accord ? Donc ça, c'était pour les positions qu'on avait sur la crypto. Il y avait juste le DYDX aussi sur lequel on est toujours en train de se régaler. De toute façon, le DYDX, lui, c'est parfait. D'accord ? Donc voilà pour les cryptos. Rien de nouveau. D'accord ? Personnellement, là, ce que je pense, c'est que Bitcoin a réintégré la structure des 28 800 $ et devrait donc se diriger désormais vers les 30 000. Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu trop dangereux de se positionner maintenant. L'idéal, ça serait d'attendre un retest de cette zone et ensuite d'aller là-haut. Oula ! Alors attendez, ça bug totalement. Mais l'idéal, voilà. Ça serait un retest et ensuite, on repart vers les 30 000 $. Mais en tout cas, très bon comportement de Bitcoin. C'est plutôt intéressant. Maintenant, attention aussi, on a laissé un petit peu de FVG ici donc il faudra venir probablement la récupérer. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Du côté du DXY, là, ça a été très compliqué hier soir. Le DXY qui a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Étonnant puisqu'on a quand même eu une hausse des taux d'intérêt directeur mais visiblement, ça ne m'a pas suffi et l'économie est tellement en difficulté que le DXY s'écroule totalement. Donc là, on est toujours sur ce gros support technique daily que vous voyez ici. Maintenant, attention puisque s'il y a un breakout baissier de ce support technique là que vous voyez là, je ne l'ai pas affiché mais il est facilement identifiable. Bah derrière, le DXY, il va probablement chuter assez bas. Donc attention à ça. Du côté des indices américains, Nasdaq est toujours au-dessus de ses 13 000 dollars. Maintenant, attention, il est revenu tester justement le support. Maintenant, il va falloir une réaction. Ok ? Puisque s'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire qu'on réintègre et derrière, il y aura probablement une grosse correction. Du côté du S&P 500, bah malheureusement, on a été de nouveau rejeté par la résistance intermédiaire des 4 160 points. Donc ça, c'est plutôt dommage. Et enfin, du côté du CAC, bah là, on est toujours très très bien. Donc dans notre position, je vous rappelle qu'on était rentré en short sur le CAC 40. Donc là, la position se passe bien pour le moment. Du côté d'EuroUSD, bah forcément, on est sorti de nos positions. Vous vous en doutez bien. Ça, je vous l'avais prévenu hier après-midi, je vous avais dit sortez des positions sur EuroUSD. Donc voilà, vous avez pris normalement vos bénéfices ici, vous avez pris vos bénéfices ici. Là, normalement, ces trades-là ont été fermés. Si vous m'avez bien écouté, hier après-midi. Donc voilà. Par contre, il y avait de très très belles choses à faire sur EuroUSD en scalping. Alors moi, personnellement, je l'ai short, après je l'ai long, je l'ai pris un petit peu dans tous les sens. Et enfin, du côté du Gold, parce que vous êtes très 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 nombreux à me demander que faire sur l'or, sur l'or, sur l'or. Alors oui, 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 l'or, il y a eu des très belles choses à faire. Il y a eu des très très belles choses à faire. Maintenant, il a poussé plus que prévu. Donc là où il y avait quelque chose d'intéressant, c'est hier. En fait, si vous regardez, hier, le Gold, il est venu toucher les 2030 et puis après, il est reparti vers le bas. Donc ça, c'était le scénario qu'on avait identifié. Donc normalement, hier, si vous étiez là hier soir en live, vous vous êtes bien régalé sur le Gold. Par contre, il est venu complètement défoncer sa FVG. Il est venu complètement récupérer toute la liquidité qu'il y avait là-haut avec des nouveaux plus hauts. Alors la question maintenant, au vu de la chute des banques, c'est est-ce que le Gold va faire ce qu'on attendait depuis un moment, c'est-à-dire venir récupérer toute cette liquidité qu'on avait au 1870 dollars ? Ou est-ce que le Gold, au vu de la situation actuelle, un petit peu comme Bitcoin, va tout simplement revenir tester cette structure et repartir vers l'eau ? Ça, c'est quelque chose d'envisageable. C'est quelque chose de totalement envisageable. Les banques sont en train de s'écrouler. Les gens vont donc sortir leur capitaux des banques pour les envoyer plutôt sur des valeurs refuge. Et évidemment, le Gold pourrait profiter de cette situation-là. D'accord ? Donc là, attention, c'est pour ça que quand on vous dit de prendre en compte le fondamental, de prendre en compte la macroéconomie, oui, le technique, c'est bien, oui, l'analyse technique, c'est important, oui, comprendre les liquidités, c'est important, mais vous voyez que c'est assez limite. C'est assez limite parce que normalement, le Gold, il avait tout pour revenir chercher en bas. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de comprendre le fondamental, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les news macroéconomiques parce que, parce que, ben voilà, là, le Gold, finalement, il est parti beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que ce dont on aurait pu prévoir au préalable. D'accord ? Donc, voilà. Pour aujourd'hui, j'avoue que je ne vais pas reprendre forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions. Pour le moment, je vais rester un petit peu en observation. J'ai encore quelques positions en cours, notamment, j'ai un long sur Euro-USD, j'ai un long aussi sur le Gold, justement, encore. J'ai le long sur BTC. Donc, j'ai encore des petites positions en cours. Je ne pense pas que je vais trop me repositionner aujourd'hui. D'accord ? Je vais, je pense, plutôt rester en surveillance, plutôt rester en observation, en tout cas pour le moment. Ah oui, il y avait une superbe position que je vous ai envoyée aussi hier sur le INJ. Sur le INJ, je vous ai envoyé une superbe position ici. Hop, vous voyez, on a été touché pile poil. Donc là, très très belle prise de position. Vous pouvez déjà TP partiel et SLABE si vous voulez. Alors, hier aussi, on avait pris des positions sur l'US30, je crois, en short. Pour ceux qui étaient là, hier, voilà, on avait short ici l'US30. Donc là, normalement, si vous avez suivi cette position, normalement, vous êtes régalé. Là, normalement, vous avez pris des gros bénéfices aussi sur l'US30. Enfin bref, de toute façon, toutes ces positions-là, je vous les ai partagées dans le serveur Discord. Donc, vous pouvez aller les... Vous pouvez aller les voir, vous pouvez retrouver toutes ces positions. Mais en tout cas, hier, ça a été une très très belle journée. Il y a eu pas mal de prises de pollution. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vais un petit peu me calmer. On va reprendre sur les bases et puis voilà. sachant que de toute façon, on va encore avoir une fin de semaine normalement assez volatile puisqu'il y a quand même pas mal de news macroéconomiques aujourd'hui et demain. Regardez déjà, on va regarder, on va faire un petit... On va jeter un petit coup d'œil aujourd'hui sur les news macroéconomiques. Donc, ce qui va être à surveiller aujourd'hui, ça va être les résultats sur les PMI de service en Union européenne et en début d'après-midi, les décisions de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt directeur. Donc, exactement comme l'a fait d'hier, la Banque centrale européenne va prendre une décision sur la potentielle hausse des taux d'intérêt directeur. On aura aussi, juste après, les exportations et importations aux Etats-Unis et surtout, les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis après-midi. D'ailleurs, on sera en live évidemment comme d'habitude pour suivre ces résultats macroéconomiques. Ensuite, on aura à 14h45 une conférence de presse de la BCE et un discours de Christine Lagarde à 16h15. Donc, une après-midi qui va être quand même bien remplie, une journée qui va être quand même bien remplie. Et puis, demain, c'est pareil. Demain, on va avoir aussi une journée bien costaud, notamment demain après-midi avec à 14h30 les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage américain. Donc là, ça va être aussi des news qui vont créer de la volatilité, qui vont rendre les marchés bien, bien liquides. Donc, il va y avoir des opportunités une fois de plus. En tout cas, une semaine qui est très loin d'être terminée, les amis, croyez-moi, il va y avoir des choses à faire, des choses à voir et des choses à surveiller. C'est quoi la différence avec le Pax USD ? La différence entre quoi et quoi, Mystic ? Si l'or et le BTC montent suite aux annonces, y a-t-il pas un risque qu'ils redescendent fortement et récupérer l'argent qui est resté plus bas ? Alors si, tout à fait Christophe, c'est justement ce qu'on dit depuis un moment sur Bitcoin. Même si Bitcoin continue de monter, il y a toujours nécessité de revenir chercher la liquidité aux 20 000 dollars. Alors en fait, Mystic, ça va dépendre du broker que tu utilises. Les appellations peuvent être différentes. Comment on fait pour bénéficier de mes positions dans le serveur Discord ? Tout se passe dans le serveur Discord, les amis. Ah non, tu peux trader l'or sur Binance. Ça m'étonnerait, Mystic. Le gold, tu vois quoi ? Je viens de le dire, Guiri. Je viens de répondre. Pour jouer ton capital, il faut vraiment surveiller toute la journée entre ton tel et l'ordi, c'est ça. Ça dépend de quel type de trading et d'investissement tu fais. Du coup, quand tu veux récupérer tes sous, sur ça, tu fais comment ? Sur quoi, TikToker ? Sur quelle plateforme tu trades ? Sur BitGet, les cryptos. Et un petit peu en profirme le Bitcoin. Exactement, DrugSense, Crypto, Black, diversifier vos investissements. Ouais, alors j'aurais plutôt dit 20, art, montres, immobilier, crypto, matières premières, mais si tu veux. Si tu veux acheter un appartement, je le paye en Bitcoin ou en une voiture ? Tu peux, tu peux. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en contact avec une entreprise là, près de chez moi, qui vend des voitures et des appartements en Bitcoin. Alors, c'est pas encore démocratisé partout en France, tu peux pas le faire partout quand tu veux, etc. Mais au pire, si tu peux pas, ce que tu fais, c'est que tu retires ton argent en Bitcoin en euros à la banque et puis après, tu vas te payer ça. Le Discord, c'est tout simplement notre QG, entre guillemets, c'est là où tout se passe. T'as le lien dans la bio. Ok, merci, je ne connais pas ces big frames. De quoi big frames ? J'ai pas compris. Montre les trends que t'as tracées, s'il te plaît, en time frame daily. Sur quel asset je la panique ? Il parle de la crypto PAX Gold, rien à voir avec l'or en elle-même. Mais ouais, c'est ce que je me dis, le PAX, ah mais c'est parce que sur Binance. Ouais, mais c'est pas, ouais, non. En vrai, si vous voulez trader l'or, ne tradez pas l'or sur Binance, ça n'a aucun intérêt, trader l'or sur Binance, trader l'or sur un broker ou trader sur des CFD au pire. Sur BTC, bah, c'est marqué à l'écran, c'est ce que je vois, je la panique, c'est ce que tu vois à l'écran. La plateforme où tu trades, BitGet. T'as un lien dans mon Linktree, je crois, BitGet. Je crois que je vous ai laissé un lien pour ceux qui veulent utiliser BitGet. Si vous voulez trader, effectivement, c'est ça. Ah, en daily, tu voulais voir, sur Bitcoin, je n'ai pas grand-chose de tracé en daily. Je n'ai pas grand-chose de tracé en daily, regarde. En daily, sur Bitcoin, je n'ai rien. J'ai juste, voilà, ces deux structures-là qui sont plutôt des structures H4. J'ai l'AFVG qu'on a laissé ici. Il y en a aussi là. Le GAP, c'est ME. Et là, on a, voilà, c'est tout. Il n'y a pas forcément de trendline à tracer là, sur Bitcoin. De toute façon, j'utiliserai très peu les trendlines. Voilà. Pas grand-chose à dire en daily sur Bitcoin. Pour le moment, moi, je me concentre sur la zone actuelle, H4, entre les 26 et les 30 000 dollars. Tout en ayant conscience qu'effectivement, sur du daily, on a des choses à revenir chercher plus bas, bien évidemment. Bien évidemment, les amis. Ouais, c'est ça, c'est ça, Théo, exactement. Exactement, exactement. Mais même si tu veux faire de l'épargne sur l'or, Mystic, aucun intérêt de faire de l'épargne sur l'or, sur Binance. Le gold, en fait, vu que les banques chutent, Guiri, il va probablement continuer de monter, même s'il y a beaucoup de liquidités à revenir chercher vers le bas. Dans tous les cas, si vous n'avez pas pu voir toutes les analyses que j'ai faites ce matin, ne vous inquiétez pas, je vais mettre la rediffusion du live juste après sur la chaîne YouTube, comme ça, vous pourrez regarder tout ça. Vraiment, l'or, si vous voulez vraiment épargner, investir dans l'or, acheter de l'or physique, ou alors après, il y a d'autres solutions décentralisées qui existent, mais acheter de l'or sur Binance, ça n'a absolument aucun intérêt. Surtout si, en plus, vous gardez ça après sur Binance, comme dit Théo. Ça dépend, tu es rentré à combien, Guiri, sur le gold. Mais de toute façon, depuis, les gars, franchement, sur le gold, je ne dis pas ça pour toi, Guiri, mais ça fait deux jours que je vous dis de ne pas vendre le gold. Ça fait deux jours que je dis à tout le monde, ne vendez pas, ne vendez pas, sauf un petit trade qui était prenable hier entre 2030 et 2020, où là, on est rentré à 2030, on est sorti à 2020 hier soir. Sinon, je dis à tout le monde de ne pas short le gold, et tout le monde est rentré dans le gold en shortant. Alors qu'on savait très très bien que les banques sont en train de chuter, et donc que le gold, il allait probablement prendre de la valeur. Viens dans le Discord, Mystique, si tu veux qu'on t'explique, parce que là, en live, ou sinon, tu peux demander à Théo dans la Matinal News après, je ne sais pas s'il pourra te répondre, mais sinon, viens poser la question dans le Discord, Mystique. Tu es rentré à 2025 ? Ah ouais, tu es rentré vraiment au pire moment. Après, ça dépend, c'est quoi ton plan ? Est-ce que tu as mis un SL ? Est-ce que tu as mis un TP ? C'est quoi ton risque ? C'est quoi ton risque management ? C'est quoi ton pourcentage de pertes autorisées ? C'est quoi ton drawdown maximal ? C'est assez compliqué à répondre à ta question, Guiri, parce que ça dépend vraiment de tes objectifs et de ton plan. Normalement, quand tu rentres dans un trade, tu as un plan. Normalement, ce n'est pas à moi de te dire si tu dois sortir de ta position ou pas. C'est le meilleur moment d'acheter, mais comment faire pour se former au NFT ? Proposition de document. Si tu veux te former au NFT, je t'invite à venir dans le serveur Discord. On a des parties NFT et on peut t'accompagner dans ton apprentissage de ce nouveau monde. Tu trades sur quelle plateforme ? En Probe Firme ou sur BitGet pour les cryptos ? Ok, mets-toi en délit sur Bitcoin. Mets-toi en délit sur Bitcoin. Et tu me dis de tracer du 30 décembre en passant par le 9 mars. Et il n'y a pas de 30 décembre en passant par le 9 mars. Alors, je ne vois pas au-dessus. Peut-être comme ça. Ça, pour moi, c'est de la merde. Ça n'a aucune valeur. Une trendline tracée comme ça, c'est... Regardez, les gars. Ça, pour moi, les gars, c'est du bullshit total. Genre, tracer une trendline comme ça, les gars, c'est du bullshit total. Ça n'a aucun sens. Vous avez une trendline qui part au-dessus du prix, qui arrive en dessous du prix, qui traverse le prix, là. Là, ça n'a absolument aucune valeur, un truc comme ça. Plus bas, prends plus bas. Oui, mais même comme ça, en fait, ça n'a pas de... Enfin, pour moi, enfin... Ça n'a pas de sens trop de tracer ça, là. Oui, on a une tendance haussière, d'accord. Bon. Oui, on est revenu s'appuyer dessus, mais... Mais passe par les 20K. Par les 20K. Ici. Non, mais ça... Comme ça, tu veux tracer une trendline. Je ne vois pas, en fait, quel est l'intérêt que de tracer une trendline ici, pour moi, sur du daily, sur Bitcoin, il n'y a absolument pas d'intérêt. De toute façon, je n'aime pas les trendlines. Là, on va revenir dessus. Ouais, peut-être. Enfin, dans tous les cas, oui, on va revenir par là, probablement, c'est sûr. Mais les gars, les trendlines, ce n'est pas ouf, en vrai. Ça peut aider dans certaines situations, mais vraiment, les gars, croyez-moi, les trendlines, c'est vraiment du trading retail au max. Et en plus, c'est généralement plus contre-productif qu'autre chose. C'est-à-dire que vraiment, tracer des trendlines, généralement, je vous le dis par expérience et aussi de ce que j'ai vu, c'est vraiment quelque chose qui va être plus contre-productif qu'autre chose. C'est quelque chose qui va vous faire perdre plus que gagner. C'est quelque chose qui va vous donner plus de mauvaises indications que de bonnes indications. Non, je n'ai pas du tout suivi la sale du SUI, mais Théo va en parler dans la matinale news juste après moi. Le lien du Discord, il est dans la bio, les amis. Vous avez mon Linktree avec tous les réseaux de blockchain capital dont le serveur Discord. Sony QI, ce sont le shitcoin à plein d'aides. Tu ne fais pas sur du décentralisé ? Non. J'avais essayé de trader sur MEXC et DYDX, mais j'ai arrêté. Je trade avec d'autres indicateurs. Je la panique. Je n'ai pas du tout cette lecture de marché-là. Ta trend, elle est haussière. Oui, mais je n'ai pas besoin de tracer une trendline pour savoir qu'en daily, le Bitcoin est haussier. Et je n'attends certainement pas une cassure de trendline pour un changement de tendance parce que là, si tu attends qu'on vienne chercher une cassure de trendline daily comme tu m'as montré pour considérer que la tendance est en baisse, ça ne va pas. Pourtant, c'est mieux, pas besoin de déclarer. Tu mets ta masque. Oui, mais après, c'est dans tous les cas. Dans tous les cas, si tu veux récupérer tes gains de trading, tu auras besoin de les déclarer. Moi, je parle pour du trading. Ah bah d'accord. Par contre, après, effectivement, oui, je suis sur des centres réalisés, sur Ledger. Je n'ai plus rien sur les exchanges, en tout cas. ICMarket, c'est un bon courtier pour le foyer. J'ai eu des très mauvais recours, des très mauvais retours sur ICMarket. il y a des gens qui ont de l'argent bloqué dessus et tout. J'ai eu vraiment des mauvais retours. Tu vois bien, Bitget, c'est un échange. Oui, mais sur Bitget, j'utilise juste pour trader. En fait, je n'ai pas d'argent que je hold sur des exchanges. C'est ça que je veux dire. L'argent que je hold, il est effectivement sur une Ledger ou sur un Metamask. L'argent que je garde sur Bitget, c'est juste l'argent que je veux pour trader en fait. Ok, donc c'est quoi ton changement de tendance ? Bah, regarde. En gros, regarde, c'est tout simple. pour moi, on a ces deux structures qui sont importantes. Bon, je pourrais t'enlever les 30 000 dollars pour le moment. On n'en a pas forcément besoin. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin ? Aujourd'hui, on en est là. Attends, je vais me mettre en délit. Voilà. Voilà. Là, je sais qu'on est dans cette situation. Dans tous les cas, si on break ces niveaux-là, je sais très bien que Bitcoin va revenir ici. Je n'ai pas besoin d'attendre que Bitcoin, si tu veux, en fait, c'était quoi que tu m'avais dit tracé ? C'était un truc comme ça. Oui, effectivement. On peut le voir de ce point de vue-là. Oui, effectivement, Bitcoin va probablement revenir là. Mais moi, je n'ai pas besoin de tracer cette trendline pour le savoir. Il y a de la liquidité là. Il y a des déséquilibres de marché à venir combler. Il y a de l'FVG. Il y a un gap CME. Oui, Bitcoin va revenir dans cette zone. Mais sauf que si j'attends que Bitcoin vienne casser ici pour me dire OK, on va venir là, j'ai déjà perdu tout ça. Donc moi, mes biais, c'est que déjà, si on break ces plus bas ici, on va revenir chercher ensuite toute la liquidité. Donc si tu veux, je ne vais pas attendre qu'on casse ces trendlines. Alors, effectivement, la cassure de ces trendlines va être un bon indicateur ensuite pour potentiellement venir chercher plus bas vers les 15 000 dollars. Mais là, moi, je veux juste, en fait, si on break ces plus bas ici, si on break ces structures, derrière, il y aura prise de liquidités ici, ici, ici. Et tu peux regarder même avec Ishimoku, c'est la même chose. Par exemple, si tu casses ton nuage, tu le casseras bien avant la trendline. Après, on n'a pas du tout la même lecture des marchés, je pense que je la panique. Mais effectivement, là, ce que je ne te dis pas, ce que je te dis, c'est que la trendline, pour moi, elle est inutile dans le sens où, moi, elle ne me sert pas. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la tracer. Si tu veux, tu peux la tracer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ta trendline, si tu la prends en compte en daily, tout ce que tu pourras faire, c'est rentrer à la cassure de la trendline et faire ça. Sauf que le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le problème avec les trendlines, c'est que généralement, ça casse, vous rentrez ici, on fait une réintégration, vous vous faites SL et après, ça prend la bonne direction. C'est pour ça que les trendlines, c'est un truc qu'il faut éviter de trader. Parce que, en fait, il y a tellement de manipulations de marché, il y a tellement de fake out, etc., que vous allez vous faire sortir, vous allez vous faire piéger. Donc pour moi, ici, la trendline, tu peux la tracer si tu veux, mais personnellement, elle ne me sert pas. Je n'ai absolument aucune utilité à la prendre en compte. Tu vois ce que je veux dire ? Mais encore une fois, ce n'est pas une remarque négative et ce n'est pas méchant, mais je te dis juste ce que je pense. Je te dis juste ce que je pense. Donc voilà. Alors, attendez, je reprends vos questions. Merde. En fait, je ne dis pas que j'attends qu'on casse pour chance, je dis que c'est ton support là. Je ne traite pas les trendlines, juste je sais là où on a les supports. Moi, tu vois par exemple, pour moi, le support ici, il n'est pas, il est là. Pour moi, le support technique, le prochain support technique qu'on a, il est ici, sur cette structure-là. Alors, en H4, il y a ce support ici avec les plus bas qu'on a là, mais sinon, le gros support d'Elie, il va être aux alentours des 25 300 là. C'est un support intermédiaire. Là, c'est très facilement identifiable. Et pour moi, ces structures de marché-là sont des supports bien plus importants que des trendlines. ils sont bien plus solides, bien plus intéressants et bien plus représentatifs de la réalité. Donc, voilà. Les GAPCME, les GAP, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le Chicago mercantile exchange. C'est en gros, c'est le plus gros exchange du monde de produits dérivés. Et en gros, ils ont introduit Bitcoin, je crois, c'était en 2017, après le gros bull run qu'on avait eu en 2017. Et du coup, en fait, quand tu te dis qu'il y a un GAPCME, c'est qu'il y a un GAP, un GAP, vous savez ce que c'est normalement, je pense, justement, sur l'exchange Chicago, sur l'exchange Chicago mercatique, tout simplement. Voilà ce que c'est un GAPCME. C'est rien de très compliqué. FTMO, c'est un bon profit ? Oui, ce n'est pas trop mal, FTMO. En gros, il faut se fier à la liquidité. Exactement. Une petite position crypto. Pour le moment, je reste dans mes positions. Je suis en long sur Bitcoin, sur INJ, en short sur DY, DX. Voilà. Pas de nouvelle prise de position pour le moment, le réseau. Donc, voilà. Et bon, écoutez les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. Il est à 24K, lol, enfin, bref, trop compliqué de t'expliquer. Ici, mais 25K, c'est le support au retail. Mais non, mais ce n'est pas que c'est un support au retail, c'est juste que tu as une structure de marché qui est ici, à 25 260 précisément. Tu as une structure de marché. Ça ne veut pas dire que c'est le support, le plus gros du support. Effectivement, le prix, si par exemple, il vient sur cette zone, il s'appuiera peut-être plus bas parce qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a de la liquidité. Moi, de toute façon, je prends en compte beaucoup plus que des trendlines, ou des supports ou des résistances, je prends en compte où est la liquidité, où sont les déséquilibres de marché et du coup, où est-ce que le prix va avoir besoin d'aller tout simplement. Là, tu as tout raté, tu as tout raté, le live touche à sa fin. Dans tous les cas, les amis, si vous avez loupé le live, je vais vous mettre la rediffusion comme d'habitude juste après sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir voir ça. Il y a Théo qui va prendre le relais dans une quinzaine de minutes. Je vous laisse aller voir ça. Il va prendre le relais pour une matinale news. Il va vous parler de plein, intéressante. N'hésitez pas à aller voir ça. Nous, on se retrouve juste après et tout au long de la journée dans le serveur Discord comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Et puis sinon, on se retrouve cet après-midi à 14h pour un live pour suivre les annonces macroéconomiques américaines en direct. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je la panique. C'est intéressant la discussion en vrai. Je t'invite à venir discuter de tout ça dans le serveur Discord mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va dump. Ah oui, le planning. Je voulais vous montrer juste le planning les gars de la journée. Planning des lives de la journée juste pour terminer comme d'habitude. Tu as bien fait de me le rappeler, Steph. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, donc Matinal Trading qui se touche à sa fin. Juste après, vous allez avoir la Matinal News avec Théo. 14h, live trading. 17h, live sur les blockchains. 18h, c'est le grand rendez-vous de la journée les gars. Il y a un trader institutionnel qui va intervenir sur les réseaux avec nous. Donc, ça va être super intéressant. Et puis après, vous aurez d'autres petits lives en fin de journée avec votre cours du soir pour les VIP, un live DeFi avec Mathéo et un projet et un live AMA avec toute l'équipe. Donc voilà, demain pareil, pas mal de lives aussi. Donc, je vous invite à venir voir tout ça. Abonnez-vous et rejoignez le serveur Discord pour ne rien louper. Je vous donne rendez-vous tout au long de la journée de toute façon dans le serveur Discord. Et puis voilà, je vous dis merci. Je vous dis un grand merci à tous ceux qui ont été présents et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée tout simplement. Donc, on se retrouve juste après sur Discord et puis sinon sur les lives, etc. comme d'habitude. Voilà, voilà. Merci tout le monde. Bonne journée à toutes et à tous. C'était Alex pour Blockchain Capital.